Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission entièrement dédiée à la réalité virtuelle sur Gameblog.fr La semaine dernière je vous ai principalement parlé du matériel, des nouveaux casques et des prototypes Cette semaine, place aux jeux, notamment plusieurs jeux d'horreur qui ont été annoncés récemment Alors c'est parti, on se met en route tous ensemble vers le futur Allez on commence la semaine par A-Tech Cybernetic, un jeu disponible sur PC en accès anticipé Qui vient d'être annoncé officiellement sur PlayStation VR Ce FPS rappelant énormément le mythique Doom vous plonge dans une société biomédicale futuriste envahie par des mutants Il est prévu d'arriver au cours du mois de mars sur le PlayStation Store On va maintenant enchaîner quelques nouveaux jeux d'horreur Tout d'abord Project Terminus VR, un projet de jeu français se déroulant à Paris, notamment dans son métro Le joueur sera confronté à des personnes que le jeu appelle des assimilés Mais aussi de terrifiants essaims de nanites ainsi qu'aux pires aspects de l'humanité Doté d'une campagne solo d'une durée estimée à 7h D'une campagne co-op A4 un petit peu plus courte Mais aussi de mode multijoueur compétitif Project Terminus VR est prévu sur HTC Vive, Oculus Rift mais aussi sur Oculus Quest Et proposera une démo jouable ainsi qu'une campagne de financement Kickstarter Qui arriveront toutes les deux le 17 mars prochain Un autre jeu d'horreur s'est dévoilé cette semaine avec une patte graphique bien différente Il s'agit de Lice Beneath qui plongera le joueur dans une histoire macabre au coeur de la ville Slumber en Alaska Affrontements contre des créatures effrayantes, arsenal d'armes de mêlée et d'armes à feu Ainsi qu'énigmes sont au programme de ce jeu prévu en exclusivité sur les casques de marque Oculus Plus exactement le 31 mars sur Quest et le 14 avril sur Rift Allez maintenant est-ce que vous vous souvenez de Dreadhalls Ce jeu d'horreur VR tout simplement terrifiant malgré son côté minimaliste Et bien voici le nouveau jeu de ses créateurs Cosmophobia Celui-ci placera le joueur dans un vaisseau spatial piégé au beau milieu de la galaxie Il est annoncé pour le moment sur la plupart des casques PC du marché sans date communiquée à ce jour On peut également le considérer un petit peu comme un jeu d'horreur Half-Life Alyx continue de nous faire saliver jusqu'à sa sortie à la fin du mois Valve a dévoilé 3 nouvelles vidéos de gameplay Que je ne peux malheureusement pas vous montrer dans leur intégralité ici Mais vous les trouverez bien entendu dans un article annexe sur Gameblog Et on termine les news de cette semaine par une mise à jour Celle de Synth Riders Qui vient d'accueillir un mode multijoueur en ligne Que ce soit sur PC ou Oculus Quest Pour rappel Synth Riders est un jeu de rythme physique très apprécié par la communauté de joueurs Et il est vendu pour un peu moins de 20€ Niveau sortie de jeu on est un petit peu mieux servi que les semaines précédentes Commençons par Séparation Un jeu proposant un voyage symbolique et mystérieux développé par une seule personne Il s'agit là d'un jeu PlayStation VR d'exploration agrémenté de quelques énigmes Il est proposé au prix de 14,99€ sur le PlayStation Store On reste un petit peu chez PlayStation pour vous informer que ça y est Free Diver Tweetenedown est arrivé sur le PlayStation Store européen Avec un petit peu de retard Il est vendu 14,99€ Sur Oculus Quest les amateurs de jeux de ping pong Peuvent se réjouir de l'arrivée de Eleven Table Tennis VR Un des meilleurs jeux de tennis de table disponibles sur PC Pour ne pas dire le meilleur Jouable en solo comme en multijoueur Celui-ci est vendu 19,99€ sur l'Oculus Store Et sur PC on a vu arriver un jeu très bizarre D'ailleurs il s'appelle Bizarre Barber Un jeu dans lequel le joueur doit couper les cheveux Et autres barbes d'étranges créatures volantes Il est vendu 11,99€ sur l'Oculus Store Et un tout petit peu moins sur Steam Alors cette semaine je vous propose de découvrir avec moi Le jeu Free Diver Tweetenedown Dans sa version PlayStation VR Qui vient donc d'arriver enfin sur le PlayStation Store en Europe Mais qui est également disponible sur Oculus Quest Et depuis un certain temps sur PC Allez c'est parti Oh merde T'as pas d'air ? T'as de l'oxygène mec ? Qu'est-ce que je fais ? Attends je respire Oh Putain le gars il est coincé là-dedans Oh merde Oh non Ah c'est horrible Il est mort Il s'est noyé Donc là c'est un cul-de-sec ici Ah oui on peut péter ça Oh là 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 Il y a plein de cadavres De gens qui se sont noyés C'est chaud hein On peut soit se déplacer en nageant Évidemment Soit en attrapant Les objets Voyons on peut attraper Non 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 Hop Avec l'autre touche Donc là j'ai pas d'oxygène par contre C'est chaud C'est quoi ça ? Je crois que ça va être utile ça Je sais pas pourquoi On va reprendre l'oxygène Je vais mourir je vais mourir J'avais pas vu Non Oh purée c'était limite Je crois Donc ouais j'ai une carte d'accès ici C'est pour aller vers où ? J'imagine En face là-bas C'est super bien fait Le jeu il est super beau C'est net Ah il y avait de l'oxygène ici Ah c'est là Ah les petits poissons Vous êtes déjà là Ah J'avais pas vu ça Allez Yes C'est la galère pour tirer en tournant En nageant C'est la galère Allez vite J'ai une torche J'ai une torche Non j'ai pas de torche Putain on va s'aventurer là-dedans sans savoir s'il y a une sortie C'est chaud Oh la la Oh non il n'y a plus d'oxygène là Il n'y a plus d'oxygène Je vais me noyer Je fais comment ? Il n'y a plus d'oxygène 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 Voilà lâche Lâche Et oui 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 Vite Vite Oui C'est ça qu'il fallait faire Non 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 Te noie pas C'est bon j'ai de l'air c'est bon En fait c'est au moment où il n'y a plus d'oxygène Elle retient son souffle Jusqu'à se noyer C'est pas mal C'est pas mal On voit la vide que j'ai pété pour passer Est-ce qu'on peut aller là ? Ah ouais On peut aller partout où c'est ouvert Je suppose que c'est le chemin Qu'il faut prendre Ouais c'est ouvert ici Là il y a du courant Oh purée Ok on va s'attraper là Et voilà c'est tout pour cette semaine Je vous souhaite une très bonne fin de journée Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Vers le futur Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada